Salut c'est Roux, aujourd'hui on va parler manches de guitare, c'est parti ! J'ai reçu ce commentaire de Flower Papillon qui m'écrit ceci Bonjour, cela n'a rien à voir avec le sujet mais plutôt pour les débutants et le choix d'une guitare, pourriez-vous faire un tuto sur les guitares à manches larges du style folk car beaucoup de débutants galèrent avec des guitares dont les manches ne sont pas adaptées à la morphologie de leurs mains qui ont des gros doigts par exemple, car peu de guitaristes parlent de ce type de guitare, désolé pour le dérangement et merci d'avance mais je t'en prie Flower Donc dans cette vidéo je ne vais pas te répondre juste à toi Flower mais également à tous ceux et celles qui ont l'impression d'avoir des doigts trop gros ou des doigts trop courts ou des mains trop grandes, des manches trop petits ou des manches trop gros Ces soucis vous frustrent, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose dans votre guitare qui ne va pas ou quelque chose dans vos doigts qui ne fonctionne pas et pour rajouter du malheur à ceci et bien vous recevez assez peu de support et c'est vrai que simplement vous répondre, bah c'est pas la faute à ta guitare, c'est de la faute à toi ou c'est la faute à tes doigts t'inquiète y mettre, ça c'est pas vraiment de la pédagogie, c'est pas vraiment vous aider et d'ailleurs ce sont souvent les mêmes qui tiennent ce genre de discours, qui passent ensuite des heures à t'expliquer pourquoi leur guitare elle est géniale et qui peuvent jouer tout ce qu'ils veulent avec Bien travailler son instrument c'est une chose, encore faut-il avoir un outil adapté à sa morphologie et à son style musical Donc vous avez l'impression d'avoir des gros doigts, d'avoir des petites mains ou inversement et bien on va voir dans cette vidéo s'il n'y a pas moyen de trouver une guitare qui est plus adaptée à votre main Attention ceci n'est pas un tuto de lutterie, on va pas non plus faire un comparatif entre est-ce qu'une guitare à 300 euros est meilleure qu'une guitare à 3000 euros Non non, c'est pas du tout la question aujourd'hui, c'est simplement de se dire voilà, à qualité équivalente un type d'instrument avec des dimensions un peu plus grandes ou un peu plus petites et en particulier les manches est-il meilleur par rapport à un autre pour moi ? Et souvenez-vous, les bons types de manches ou les bonnes dimensions pour certains ne sont pas les mêmes que pour d'autres Moi je dis la bonne longueur c'est quand les doigts ils touchent les manches Merci beaucoup de regarder la chaîne Roux Guitare et de vous abonner en activant la cloche des notifications et par là même vérifier que les notifications YouTube sont bien activées sinon vous ne recevrez pas de notification que mon prochain tuto est en ligne et peut-être alors là vous ne le verrez pas et c'est justement sur le sujet qui vous intéresse alors vérifiez ça, voici donc les différents points qu'on va aborder maintenant et qui à mon sens influencent le confort du jeu On a la hauteur des cordes, la taille des frettes, la forme et l'épaisseur du manche, le type de vernis, le radius de la touche, le diapason et la largeur du manche La hauteur des cordes sur les guitares électriques c'est assez facile à régler puisque vous avez des vis au niveau du chevalet et vous pouvez même régler indépendamment la hauteur de chaque corde C'est plus facile de jouer avec des cordes basses ou du moins c'est plus facile d'appuyer dessus donc pour le jeu rapide ou pour jouer des hammer-ons et des pull-off, c'est mieux d'avoir des cordes basses mais si elles sont trop basses, la guitare va buzzer Pour une guitare acoustique c'est malheureusement pas aussi simple puisque le chevalet on ne peut pas le régler, le monter et le descendre donc il va falloir enlever le cilet, le poncer, c'est à dire enlever à peu près un millimètre et voir si ça rabaisse suffisamment les cordes pour pouvoir jouer de manière confortable Au niveau du manche, vous avez une tige à l'intérieur que vous pouvez également régler et qui va faire monter un petit peu la touche mais l'action de cette tige est évidemment limitée La taille des frets joue également sur le confort de jeu mais à un degré moindre c'est à dire que ça ne m'est jamais arrivé de devoir ramener une guitare ou de devoir m'en séparer juste parce que les frets n'allaient pas Sachez qu'il y a des frets qui sont toutes petites et des frets qui sont plus grosses Les petites frets vont par définition s'user un petit peu plus vite que les frets grosses Les grosses frets seront peut-être un petit peu plus agréables pour faire des bends Par contre, faites attention à ces soucis d'intonation et de justesse si on appuie trop et bien ça va un petit peu sonner faux Certains guitaristes préfèrent les frets jumbo, d'autres préfèrent les frets petites mais il n'y en a pas qui sont meilleures que d'autres et en général les frets médium conviennent au plus grand nombre En tout cas pour moi ça me convient La forme et l'épaisseur du manche Alors on a quatre grands types de formes avec des déclinaisons intermédiaires C'est la forme en C, la forme en D, la forme en V et la forme en U Alors si vous avez des petites mains évidemment vous allez vouloir un manche un petit peu plus petit par définition La forme en C, c'est la forme la plus classique On la trouve sur les stratocasters et même sur cette guitare acoustique que j'ai sur moi Donc c'est une forme qui est, je pense, assez confortable et qui convient au plus grand nombre La forme en D, c'est à peu près une forme équivalente mais un petit peu plus épaisse La forme en U, eh bien on la retrouve sur certaines télécasters C'est la forme dite chunky, c'est à dire la demi-batt de baseball un petit peu Donc c'est quelque chose d'épais Il y en a qui aiment beaucoup ça, particulièrement pour jouer les rythmiques Et ensuite la forme en V, qui est un peu plus rare Il y en a qui aiment particulièrement ceux qui aiment mettre leur pouce au-dessus du manche Sachez qu'il n'y a absolument aucun souci, au contraire, à avoir le pouce par-dessus le manche Et donc cette forme en V, elle épouse la forme de la main et vous donne tout ce confort Pour jouer par exemple les fameux accords à la Jimi Hendrix Où on a le pouce qui va jouer la fondamentale Et pour le picking, on a aussi cette possibilité-là Et la touche du manche, tu n'en parles pas ! Moi je préfère, quand c'est touché là, j'arrive à jouer mieux Je ne pense pas que ça affecte tant que ça le jeu C'est plutôt une question de goût et de préférence si vous voulez Puisqu'on part du principe que vous n'arrivez pas à jouer les accords barrés Ou que vous les jouez très péniblement sur votre guitare Qui a une touche palissante Je vous donne exactement la même guitare avec une touche ébène Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose à votre souci ? Ça je ne le pense pas Alors que si je vous donne une guitare avec un manche plus large ou plus long Là par contre, ça va changer beaucoup de choses Donc je ne peux pas en tenir compte pour cette vidéo Mais attention, la nature et l'essence de bois de la touche Ça peut être important pour certaines personnes Le radius du manche, ça c'est la courbure de la touche C'est-à-dire que plus on va avoir un niveau bas, un radius petit Et bien plus la touche va être arrondie Et plus le radius va être élevé Plus la touche va tendre vers le plat Et vous avez des manches, type guitare classique Qui sont relativement plats Donc ça c'est encore une affaire de goût personnel Il faut essayer On dit en général que les manches plats sont plus faciles à jouer Pour tout ce qui est solo Et les manches avec une touche arrondie Et bien plus sympa pour peut-être les accords Pour ma part, je n'aime plus les manches trop plats J'aime bien qu'il y ait un petit peu d'arrondi Que la forme épouse un petit peu la forme de mes doigts Là encore, ça va être à vous d'essayer de vous faire votre avis Le type de vernis pour le manche Donc vernis brillant ou vernis satiné Ça, ça va être à vous d'essayer Moi je pense vraiment que là, on est dans le domaine du goût personnel Pour ma part, ça dépend plutôt de la qualité de fabrication de la guitare Ou peut-être du type de guitare C'est-à-dire qu'une guitare qui va avoir un vernis brillant Et bien je vais bien aimer Et puis une autre, elle va avoir un vernis brillant identique Je n'aimerais pas Et inversement, satiné, je pourrais aimer Et puis une autre, je la trouverais peut-être différente Donc ça ne va pas être quelque chose qui va vraiment être décisif Sur mon confort de jeu Le diapason Enfin, nous arrivons à un point d'importance En ce qui concerne la jouabilité d'une guitare Donc le diapason, en fait, c'est traduit en anglais par next scale Et ça représente la longueur entre le sillet et le milieu de la frette numéro 12 On va l'appeler la case numéro 12 Cette distance multipliée par 2 et exprimée en pouces C'est notre leçon de mathématiques Ne vous en allez pas Donc, elle est en général aux alentours de 25 pouces Sur cette guitare que j'ai entre mes mains, elle est de 25 et demi Sur cette Martine 0.17, elle est de 24.9 Donc, le diapason est un petit peu plus court Un diapason plus court veut dire des cordes un petit peu moins tendues Et donc un petit peu plus agréable pour jouer et pour tirer les cordes Par exemple, pour les bennes D'ailleurs, c'est pour ceux-ci que les Gibson Les Paul Qui ont un diapason un petit peu plus court que les Stratos Eh bien, sont préférés de ceux qui aiment jouer des bennes Eh bien, certains guitaristes aiment avoir donc des manches un petit peu plus courtes Pour avoir cette tension moindre Et ils peuvent mettre éventuellement des cordes un petit peu plus grosses Et puis donc sur un diapason un petit peu plus long Là, les cordes vont être un petit peu plus tendues Mais les cases sont un petit peu plus larges Et c'est ça que certains guitaristes, ils aiment J'avais cette Gibson HP Et je vous en ai parlé de cette guitare Elle avait un diapason assez court de 24.75 24 pouces, 75 Et elle était super sympa à jouer pour les solos Et pour les bends également Même sur une guitare acoustique évidemment Mais par contre, pour jouer tout ce qui était dans le registre speaking Je galérais un petit peu Parce qu'en fait, j'avais plus de mal à loger mes doigts Et donc ça ne m'empêchait pas de jouer Mais j'avais souvent des cordes qui buzzent Et ça, ça arrive donc à cause de ces tensions moindres des cordes Et également, et bien à cause de cette précision Qui était un petit peu plus difficile à obtenir C'est pas la faute de la guitare, c'est ta faute Ça, je sais bien Mais ce souci, je ne l'avais pas Par exemple sur la Martine Si vous souhaitez vous rendre compte Parce que c'est un diapason un petit peu plus court Attention, je ne dis pas que ça va être exactement la même chose Mais ça va vous donner une petite idée Et bien vous désaccordez votre guitare d'un demi-ton Et ensuite, vous mettez le capot à la fret numéro 1 Du coup, vous allez vous retrouver avec des cases un petit peu plus petites Et bien vous allez voir un petit peu quelles sont vos sensations Si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas Si vous avez des petites mains, je vous invite à vous renseigner sur ces guitares Qui ont un diapason un petit peu plus court Donc avec ces fret un petit peu moins espacées Et éventuellement, faites comme certains de mes élèves Qui ont carrément passé l'étape supérieure En jouant avec des Martin, Lil Martin ou Taylor Baby Qui sont des guitares à la base des guitares de voyage Mais qui sont parfaitement convenables pour une utilisation quotidienne Parce qu'elles sont très bien fabriquées Donc des guitares qui sont très agréables à jouer Pour ma part, je ne voudrais pas jouer tous les jours avec ces guitares-là Parce que je trouve que le manche est trop timé Pour certains de mes élèves, et bien ça convient parfaitement Et donc je n'y vois aucun inconvénient La largeur du manche, on y arrive Merci d'avoir patienté Je ne t'ai pas oublié Flower Papillon Sur ce dernier point, et celui qui t'intéresse Donc pour ceux qui ont des grandes mains, il va falloir un manche plus large Mais une guitare classique type nylon Et bien si vous voulez jouer avec un son folk Vous allez être malheureux Attention les guitares nylon, elles sont super Mais c'est vrai que si vous voulez ce style un petit peu plus Comment dire pop Et bien bon, ça ne va pas convenir pour tout Donc les guitares classiques, elles ont cette largeur de 2 pouces Et bien une mesure exprimée en système impérial Je suis bien désolé, mais c'est comme ça que vous allez trouver ces mesures sur internet Donc 2 pouces, c'est très très large Et je vous mets au défi de trouver une guitare folk Donc corde en acier avec cette largeur de manche Attention, n'ayez pas la mauvaise idée de mettre des cordes en acier sur une guitare classique Vous allez exploser les mécaniques Et ça va décoller Le chevalet C'est pas une fatalité, mais il y a de fortes chances Oui, ça se passe comme ça parce que la tension est bien plus importante Qu'avec des cordes en nylon Enfin, vous pouvez essayer, écoutez Mais ne venez pas pleurer après Donc il va falloir trouver une guitare folk Avec un manche bien large Cette guitare là Cette Washburn que je tiens dans mes mains Et bien, elle a une largeur au niveau du cilet Donc c'est de celle-là dont on parle Parce que ici, ça va être un petit peu différent De 1,68 1 pouce 68 Donc ça, c'est quand même hyper fin Donc vous vous souvenez, 1,68 Pour la Washburn Et sur celle-là, c'est une largeur de 1,75 Donc là, c'est beaucoup plus large Cette guitare là, elle a un dépassion de 24.9 C'est-à-dire qu'elle est un petit peu entre la Washburn Et la Gibson, la Gibson HP Donc la fameuse acoustique Donc elle est un petit peu à mi-chemin Elle est vraiment faite pour le jeu en picking Pour le jeu au doigt Je trouve que le manche est peut-être un petit peu large Pour placer le pouce Mais peut-être ce type de largeur de manche Te conviendra mieux à toi Flower Les guitares folk en général Ont une largeur au niveau du cilet De 1,69 C'est très courant Si vous prenez un modèle très populaire Comme la Yamaha FG800 Elle a cette largeur de 1,69 Donc c'est très très proche quand même De ma Washburn Maintenant, ce sont ces petits détails Qui font une grande différence Une fois qu'on les a dans les mains Donc ne pas les négliger Regarde également des guitares Comme par exemple la Seagull Pepino d'Agostino Qui a un manche super large D'un point neuf Donc on n'est pas loin De la guitare classique Donc renseignez-vous un peu Essayez des guitares Sachez qu'une guitare Qui va avoir des spécificités Qui ne correspondent pas à ce que vous aimez Va peut-être être une guitare Super agréable à jouer Et inversement Vous serez déçu par une guitare Ou ça avait tiqué toutes les cases Vous étiez sûr que c'était la bonne Donc c'est pas une science exacte Merci beaucoup de votre compréhension par rapport à ça Et puis je vous souhaite le meilleur De trouver cette fameuse guitare Qui va vous suivre pendant des années Et vous aider donc à développer votre jeu sereinement Allez, j'arrête de vous embêter A très bientôt Bye bye !